La conquête du pôle sud du côté britannique a été quelque peu laborieuse. Oh mais t'es pas parti toi encore ? L'expédition Terra Nova s'est soldée par une grosse exception et des événements tragiques. Et tout le monde est mort, même les poneys ! Bon allez ça suffit, essuie ton nez et va à la cuisine, demande à Gaïa de te faire un chocolat chaud. Si c'est la dame avec la toge, elle est gentille mais juste fais attention qu'elle te mette bien que du lait dans le chocolat, non parce qu'elle a tendance un petit peu à mettre du rhum partout. Bon, en effet cette histoire de pôle sud ne s'est pas bien finie pour tout le monde. Pourtant une bonne partie de l'équipage a pu être sauvé de l'enfer glacé. Et parmi eux, un homme choqué. George Morel Levick était un chirurgien de la Royal Navy quand il a embarqué pour l'expédition Terra Nova. Coincé sur le continent blanc pendant tout l'été antarctique en attendant les secours qu'il ramènerait chez lui, il a été témoin de choses si atroces que le gentleman anglais écrivit ses observations en grec pour éviter que le tout venant puisse les lire. Arrivé en Angleterre, il écrit un papier pour publication, faisant le compte rendu de ce qu'il a pu voir. Mais il se garde bien d'écrire les choses les plus insoutenables, pour préserver la décence. Ce n'est que bien des années plus tard que les écrits de Levick ont été redécouverts, et ce grâce aux efforts du conservateur des oiseaux du musée d'histoire naturelle de Londres, qui après moult recherches a réussi à trouver une copie du manuscrit dans les archives de l'expédition Terra Nova. Enfin, mais qu'est-ce qui a bien pu choquer le scientifique du début du 20ème siècle à ce point ? Des oiseaux ! Pigocélis Adélié, les manchots Adélié, et oui, Levick a pu observer pendant cet été antarctique un cycle complet de reproduction de ces oiseaux à la sympathique silhouette d'Odlinante. Et on ne peut pas dire qu'ils se soient bien tenus les osiots. Le scientifique a alors assisté à des actes de dépravation sexuelle insoutenables. Il rapporte que les jeunes mâles forment des petits groupes de hooligans d'une demi-douzaine ou plus, et traînent aux abords des tertres où ils dérangent les habitants par leurs actes de dépravation. Ces mâles devant se reproduire à tout prix, prennent pour cible tout ce qui est apporté. Des femelles blessées sont montées sans qu'on leur demande leur avis, les cadavres des autres manchots y passent, les autres mâles, et même les poussins qui sont abusés sous les yeux de leurs parents se retrouvent blessés, piétinés, voire tués dans la manœuvre violente. Homosexualité, coercition sexuelle, nécrophilie, pédophilie, voilà un joli cocktail pour bien choquer un scientifique du début du 20ème siècle. Et détruire une enfance. Douglas Russell, le conservateur des oiseaux du Musée d'Histoire Naturelle de Londres, explique ce comportement inhabituel de ces jeunes mâles manchots à délits de par la courte période de reproduction, mais aussi par leur inexpérience. En effet, ils n'ont que deux semaines pour se reproduire. Normalement, les manchots à délits forment des couples et resteront ensemble toute leur vie. Mais les jeunes hooligans, comme les appelle Levick dans ces observations, n'ont pas encore trouvé la femelle de leur vie et pris par le temps, ils ne savent pas trop comment agir en période de reproduction. Donc ils chopent tout ce qu'ils peuvent. Et leur désir les trompe. Souvent. Par exemple, un manchot mort, allongé sur le ventre, les yeux mi-clos, ressemble fortement à une femelle s'offrant bien volontiers aux assauts reproductifs d'un mâle. Et du coup, on a des cas que Levick décrira comme étant de la nécrophilie. Mais en fait, c'était que un malentendu. C'est ballot ! Levick, parfait gentleman anglais du début du 20ème siècle, n'a pas pu s'empêcher de voir les actes des manchots à délits avec un œil anthropomorphique et de les juger sous les critères de la bonne morale. Mais… il n'a pas tout vu. Des manchots ou hooligans qui dérangent tout le monde avec leur volonté de se reproduire quelque peu envahissantes, c'est une chose. Mais qu'aurait-il pensé de ces manchots, au premier abord bien sous tout rapport, et qui s'adonnent à un troc… particulier qui n'aurait encore une fois sans doute pas été dans le clou des bonnes mœurs britanniques ? Les manchots sont monogames et dans la grande majorité des cas restent avec le même partenaire tout au long de leur vie. Quand arrive la période de reproduction, les manchots se regroupent en colonies très denses. Les mâles arrivent en premier et commencent à faire le nid constitué de cailloux, après quoi les femelles arrivent et le concert de cris et de chants de parade nuptiale commence pour trouver sa belle et la séduire. D'ailleurs, que le couple soit formé ou non, il faut séduire la femelle dans tous les cas. Bah oui, c'est pas parce que c'était bon l'année dernière qu'il faut arrêter de faire des efforts, Coco. Après quoi, les couples se forment et dès leur union, les femelles pondront deux œufs dont les parents s'occuperont tour à tour pendant que l'autre part se nourrir en mer. Dans cette effervescence générale où tous les individus sont mûs par la volonté d'engendrer la prochaine génération, une guerre fait rage. Comme je le disais plus tôt, les manchots fabriquent leurs nids avec des cailloux pour accueillir les futurs œufs. Mais comment vous dire qu'en Antarctique, les cailloux c'est pas super facile à trouver ? Alors autant aller les prélever chez le voisin. Bah oui, il en a plein, ça lui manquera pas. Sauf que les cailloux ça se prête pas, ils sont on ne peut plus important pour attirer ces dames. Un mâle avec un beau nid plein de cailloux est un bon parti, car plus un nid est fourni en cailloux, mieux les œufs sont protégés de l'eau qui ruisselle suite à la fonte des glaces. Donc on assiste dans ces colonies à des prises de becs virulentes suite à des vols de cailloux éhontés. Et tout le monde s'adonne à ce piochage sans vergogne dans le nid du voisin, mâle comme femelle. Seulement certaines d'entre elles ont trouvé le moyen de se servir sans se prendre une rouste. Imaginez un mâle qui n'a pas de compagne, il est fièrement juché sur son tas de cailloux, pousse les cris de rigueur pour attirer ces dames quand soudain, sous la lumière pâle de l'Antarctique, se profile la silhouette d'une belle donzelle qui semble être sensible à son charme. Les regards se croisent, les voix s'accordent, les ailes battent la mesure d'un amour naissant. Et puis la femelle montre qu'elle est prête à accueillir le patrimoine génétique du mâle. Celui-ci ne se fait pas prier et s'en suit un accouplement en bonne et due forme. Une fois cela fait, le mâle s'attend sûrement à ce que la femelle reste à ses côtés. En effet, elle se dirige vers le nid, peut-être pour faire une visite du propriétaire et puis… elle prend un caillou dans son bec et s'en va vers son propre nid, là où l'attend sans broncher son compagnon légitime. Une larme coule sur la joue du mâle dupé. Lui qui pensait enfin avoir trouvé la bonne. Tout ceci n'était que vile manipulation pour le dépouiller de ses précieux cailloux. Bon oui, j'exagère sur l'anthropomorphisme de la scène. Mais avouez, vous êtes émus. En vrai, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête du mâle non-apéré. Mais toujours est-il qu'il laisse la femelle prendre son caillou sans broncher. Mieux, il la laisse même faire plusieurs allers-retours en portant à chaque fois un de ses précieux cailloux. Donc voilà la méthode de certaines femelles pour parfaire leur nid sans se faire passer un savon. Elles passent à la casserole pour récupérer des pierres. Mais il y a encore plus fourbe comme méthode. Eh oui ! Il y a certaines femelles qui viennent, commencent la parade nuptiale avec le mâle célibataire, puis au lieu de se mettre à plat ventre pour la suite des événements, elles vont tout simplement vers le nid, prennent un caillou et s'en vont. Et ce sous le regard hébété du mâle qui soit se contente de l'espoir du coït, soit et totalement sans voix face à tant d'aplomb qui finalement ne peut qu'inspirer le respect. C'est un comportement qui a été observé chez 10 femelles différentes par les chercheurs qui ont écrit l'étude sur laquelle entre autres je m'appuie. Mais une femelle en particulier a attiré leur attention car elle a poussé le vis jusqu'à piquer 62 cailloux en une heure de temps dans le nid du mâle qu'elle avait séduit. Autant vous dire que celui-là elle a dû le faire bugger sévère. Après, cette technique comporte quelques risques quand même. Parce qu'au moment de se baisser pour attraper un caillou, certaines femelles se sont fait sauter dessus par le mâle qui a sûrement mal interprété le mouvement qui ressemble à une invitation au coït. Toujours est-il qu'à chaque fois la femelle s'est débattue et n'a pas laissé le mâle aller jusqu'au bout de son entreprise. Parce que non c'est non, même si à deux minutes c'était oui, même si elle a été à chauffer toute la soirée, non c'est non. Bon bref. Pour en revenir aux donzelles qu'ils vont voir ailleurs contre des cailloux. Cette attitude peut nous paraître drôle et étrange. On peut les juger très fort avec nos valeurs d'humains et nos constructions sociales à nous. Mais en fait, tout le monde y trouve son compte. Le mâle célibataire s'est vu offrir un agréable moment, mais surtout la possibilité d'avoir une descendance sans avoir à assumer la charge de les élever. Le mâle légitime de la femelle se voit ajouter à son nid des pierres qui assureront de meilleures chances de survie à des poussins qui, peut-être, seront de lui. Mais il peut pas trop le savoir. Quant à la femelle, il est difficile de dire ce qu'elle gagne vraiment à aller copuler en dehors de son couple pour quelques pierres. Mais la première chose qu'elle gagne déjà, c'est un nid mieux fourni en cailloux, ce qui assure de meilleures chances de survie à sa progéniture. Après, il peut y avoir d'autres raisons à ce qu'elle aille voir ailleurs. Être sûre d'être bien fécondée ? Avoir une meilleure progéniture d'un point de vue génétique ? Gagner un potentiel futur partenaire ? Après quoi, elle revient pépouse auprès de son mâle apéré avec un caillou, ce qui justifie auprès de lui son absence, évitant ainsi ce que l'on appelle une copulation de représailles. C'est-à-dire que le mâle apéré va, en gros, vouloir déposer ses petites graines en dernier. Car des études ont montré que, la plupart du temps, le sperme arrivé en dernier gagnait la compétition spermatique, et donc que c'était celui-là qui transmettait son matériel génétique à la génération suivante. Mais non, quand la femelle revient, c'est bon, elle est pas partie faire des galipettes avec un autre. Mais non, regarde ! Regarde un petit caillou ! Enfin bref, tout ceci ne sont que des suppositions sur les avantages que pourrait trouver la femelle à de telles histoires extra-conjugales. Mais bon, avec tout ça, on peut dire que finalement, au pôle sud, c'est chaud. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à en parler à l'élu de votre cœur pendant un repas romantique, je suis sûre que ce sera du meilleur effet. Mais attention, n'oubliez pas d'ouvrir un caillou après, sinon ça n'a pas de sens. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501